Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète de la Cube i7 Booked et de son clavier dédié, étant donné que c'est une tablette convertible de 10 à 10 pouces sous Windows 10. Et cette vidéo, pourquoi je commence tant par une petite introduction facecam, c'est simplement que cette vidéo est un petit peu spéciale. En fait, j'ai tourné déjà cette vidéo une première fois alors que nous sommes en pleine canicule actuellement et d'ailleurs au moment où j'ai tourné cette vidéo, c'était en pleine après-midi, en plus je suis un fou. J'avais tourné avec 36 degrés de température ambiante dans mon endroit de tournage sans ventilateur parce que bien sûr le ventilateur et le micro, ça ne marche pas très bien, ça fait beaucoup d'interférences. Et clairement, cette vidéo était d'une trop longue, de deux trop laborieuse, de trois inutiles parce que je crois que j'ai bugué à peu près 5 fois par phrase, donc j'ai dû recommencer à peu près 5 fois à chaque partie que je voulais faire. Donc cette vidéo était totalement nulle à chier, je le dis clairement sans même l'avoir monté, sans même l'avoir revu, je l'ai ressenti même avant la fin de la vidéo. Je suis quand même allé au bout simplement pour avoir ma vidéo complète. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer ma vidéo du début, justement par rapport à ce morceau qui va être un petit peu l'introduction. Et je vais me baser de cette vidéo que je vais refaire entièrement et y ajouter au montage des morceaux d'ancienne vidéo où je vais pouvoir vous illustrer certaines choses que je ne peux plus vous montrer. Donc par exemple, l'expérience d'unboxing notamment à cause du fait que c'est une boîte que j'ai commandé chez Banggood, des fois comme ici vous faites des paquets justement qui ne sont pas des paquets d'origine faits par les marques, tout simplement pour des raisons de coûts d'envoi où ils disent que le stock paquet là coûte moins cher et qu'en plus ils protègent plus. Donc je vais bien les croire là-dessus et donc je reparlerai un petit peu grâce au cut de montage que je ferai. Donc bref, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, j'espère qu'on va être un peu moins longue que d'habitude, si vous pouvez atteindre les 20-25 minutes ce serait cool. Déjà là, j'ai déjà passé quasiment 1 minute 30 à parler maintenant. Bref, trêve de blabla, on va se mettre face à la table, on va regarder tout ce qu'il y a là-dedans, le premier démarrage d'entraîner parce que là il n'y a plus de premier démarrage vu que j'ai déjà démarré et utilisé depuis quelques jours. Bref, on va parler de la tablette et du clavier tout de suite. Allez, c'est parti ! Et nous revoici face à la boîte déjà déballée et bien plus légère que la boîte originelle pour pouvoir y recommencer cette deuxième vidéo de déballage et de présentation complète. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette tablette est une tablette qu'on trouve sur les boutiques d'importation de produits venant de Chine et de marques chinoises. Et j'ai notamment commandé cette tablette sur Banggood en 20 flash au prix de 290€ ce qui est excellent pour un Core M3 dans une tablette Windows 10 10,6 pouces. Alors on ne va pas commencer à rentrer tout de suite dans les caractéristiques, ça on va le faire juste après. Déjà on va faire l'unboxing. Alors je vais quand même vous remettre tout de suite une petite capture vidéo datant de l'ancienne vidéo avec le colis originel et pour vous montrer rapidement comment j'ai bien galéré à déballer cette boîte. Là vous pouvez voir quelques petits stickers mais sincèrement ces stickers il y en avait partout sur la boîte c'était un enfer. Et comme d'habitude en plus j'étais avec mon petit coupe coupe qui ressemble plus à un scalpel qu'à autre chose qui m'a permis d'ouvrir cette boîte. Heureusement cette fois-ci Banggood a préparé une boîte justement qui est déjà pré-coupée parce que je vous rappelle qu'une dernière fois j'ai corrigé chez Banggood c'était pour maintenant pour ma lampe Leetwolf et pour je ne sais plus quoi d'autre. Ah c'est pour un autre colis que vous n'avez jamais vu parce que le produit est déjà reparti en Chine. Cherchez l'erreur. Et ben tout simplement il n'y avait pas de coupure dans la boîte ce qui était bizarre donc je ne sais pas quand ils ont fait ou alors c'est que la coupure était bien cachée. Enfin bon bref voilà. On va essayer de revenir tout de suite justement dans la réalité ici ici ici. Et pour vous montrer quand même quelques petites choses que vous allez pouvoir voir qui sont quand même restées. Il y a marqué. Enfin thank you for your patronage. Donc merci pour votre patronage super. Faites attention que ce paquet soit complètement... Please make sure the package is complete. Ça veut dire quelque chose ça ? Please make sure the package is complete. Was completed. Donc bref laisse tomber je pense qu'il y a une petite erreur ici mais c'est pas grave. Donc il serait ce qui paraît le paquet il serait pressurisé contre l'humidité. Ok d'accord. Il faut le manier avec pas attention. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont mis l'heure de paquet. Et heureusement pour une fois je ne suis pas passé par DHL. Bien sûr je suis passé par EMS qui m'a mis une dizaine de jours à arriver. Donc c'est plutôt correct pour un truc qui m'a coûté 5 euros de frais de port pour une fois parce que EMS c'est un service qui est payant. Mais bon 5 euros de frais de port pour aucun frais à l'arrivée. C'est cool sachant que EMS tout ce cas là. Et c'est fait relaier en France par Chronopost. Chronopost qui aurait pu me facturer des frais de douane s'ils avaient des couleurs tout ce qu'il y avait dedans. Enfin bon bref voilà. On ouvre à la boîte une boîte qui est faite exprès qui est très bien faite. Et on tourne tout de suite sur tout ce que j'ai commandé. Donc notamment comme je l'ai dit il y a la tablette qui est ici. Mais il y a aussi comme vous pouvez le voir tout de suite. Je ne vais pas en parler tout de suite dans la vidéo parce que je les installerai sur le clavier. Des petits stickers parce que le clavier de chez Cube bien sûr vu que c'est une version entre guillemets globale et qu'ils n'ont pas fait de version localisée. Et bien c'est un clavier qui est QWERTY. Donc il faudra donc coller des petits stickers dessus pour pouvoir vous permettre de pouvoir avoir un clavier AZERTY avec les fonctions logicielles de Windows qui vous permettront de remettre le clavier AZERTY. En fait un clavier AZERTY en termes de système. Enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer. Tout simplement ça s'appelle Windows. Il faudra que le clavier de Cube sera reconnu comme un clavier AZERTY. Il vous faudra juste de mettre les stickers pour pouvoir en faire un vrai clavier AZERTY. Bref on va faire le unboxing rapidement. Cette fois-ci alors que la dernière fois j'ai commencé par le clavier. Là on va commencer par la boîte de la tablette parce que c'est celle qui nous fait quand même relativement prendre beaucoup de place sur la table. On a dans un petit sachet le petit adaptateur sélecteur. Donc un petit adaptateur sélecteur dans un sachet zip. adaptateur sélecteur qui pèse un poids vraiment moyen clairement. C'est un peu un super adaptateur sélecteur. Mais qui reste quand même tout de même meilleur que l'adaptateur sélecteur du Voyo A1 plus Ultimate. Le petit laptop 11,5 pouces. C'est comme ça que je vous ai présenté dans une autre présentation que vous pouvez trouver ici. Il y a maintenant quelques mois de ça. Et qui arrive vraiment sous peu en test. Sachant que j'avais fini le test depuis longtemps. J'ai vraiment voulu le tester sur la longueur vu que c'est un produit qui était de marque no name. Donc j'ai voulu vraiment pousser le test sur le long terme. Ensuite nous avons aussi une petite carte de garantie que j'ai personnellement transformée en carte. Pour me noter certains petits trucs que je devais parler pendant la vidéo de présentation. Donc par exemple là vous pouvez voir que Windows de base est en anglais. Mais que vous pouvez bien sûr télécharger la langue française en allant dans les paramètres et dans la langue. Donc une carte VIP qui est habituelle chez Cube mais qui chez nous ne sert à rien. On a un manuel d'utilisation pour Windows qui vous expliquez comment fonctionnent les fonctions de base de Windows. Et qui est en anglais donc qui est plutôt bien. Pour ce qui est de l'anglais je n'ai pas vraiment regardé la dernière fois mais bon on va quand même vérifier. Bon l'anglais est potable. Vous pourrez comprendre les fonctions de base de Windows et en plus il est assez long. Donc je pense qu'il y aura de quoi lire et notamment des petites images à regarder. Ensuite nous avons un quality check. Ici on a une petite carte voilà. Quality check hop passé par numéro 1 c'est cool. Fait le 2 juillet 2016. Voilà j'ai juste en train de réfléchir parce que les dates sont à l'envers en anglais. Ensuite nous avons deux autres petits objets. Un adaptateur secteur prise chinoise vers prise européenne. Pour pouvoir utiliser l'adaptateur secteur donné avec cette tablette. Et petite surprise entre guillemets pour vous si vous ne vous attendez pas. Un câble OTG qui est plutôt épais et vous allez comprendre pourquoi. Micro USB 3.0 vers USB 3.0 avec cette petite languette bleue. Et vous allez vite comprendre pourquoi dès que j'aurai déballé la tablette. C'est là où on vient tout de suite. Tablette emballée dans un petit sachet de transport sympathique. Donc là dessus rien à dire. On ouvre comme ceci. Il y a aussi un autre sachet de la part de Cube. Un sachet qui s'appelle la télé-régure je pense. Et on arrive sur la tablette. Tablette qui est vraiment sympathique. Tablette je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écran. On me voit dedans coucou. Une tablette de 10,6 pouces. C'est ma plus grande tablette que je n'ai jamais eue. Mais en même temps entre guillemets grâce à l'aspect convertible. Mon plus petit PC portable que je n'ai jamais eue sous Windows. Donc c'est un petit paradoxe sympa. Et on va en reparler juste après. Attends que le déballage est fait. Passons rapidement au clavier. Puis après on passera aux caractéristiques. Le clavier justement le voici sa boîte. Et par contre petite partie caractéristique de clavier. Je ne vais pas encore une fois vous mettre une petite capture vidéo de l'ancienne vidéo. C'est que le clavier n'était pas emballé avec simplement la tablette dans la boîte en polystyrène. Mais juste au dessus. Ce qui fait que tout simplement. Comme vous pouvez le voir actuellement. Il y a plusieurs marques sur la boîte du clavier. Clac, 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 clac. Et on a un triangle. Bref voilà c'est cool. Merci aux transporteurs d'avoir fait ces beaux dégâts. Je pense que j'enverrai un petit mail à Banggood. Pour leur expliquer qu'il serait mieux qu'ils mettent aussi les claviers dans leur boîte. Quitte à ce qu'ils fassent les plus grandes boîtes. Mais là clairement les petits coups comme ça c'est pas super beau. Mais bon. Logiquement je l'ai testé. Pendant déjà 2-3 jours le clavier fonctionne très bien. Il n'y a pas de soucis avec. Après c'est pour que dans les 3 jours qui suivent ils ne crèvent pas. C'est quand même assez ballot. C'est pour ça que je vous répète. Enfin je ne vous répète pas sûr mais je vous le dis aujourd'hui. Ne vous basez pas sur mes vidéos de présentation. Pour pouvoir acheter. Enfin vous dire que j'ai dit quelque chose de bien sur le produit. Je vais l'acheter. Il dit que c'est bien. Non. Je ne dis jamais que c'est bien la vidéo de présentation. Je dis que ça ressemble à quelque chose de bien. Je dis que c'est pas mal. Je dis que c'est prometteur. Je ne dis jamais que c'est bien et qu'il faut tout acheter. Je dis que c'est prometteur. Qu'il y a un bon rapport qualité prix sur le papier. Ne vous basez pas sur ce que je dis sur la vidéo de présentation. Pour faire un choix d'achat. C'est pour ça que je fais des vidéos de test très 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 poussées. Et notamment je vais peut-être avoir mes formules de test. Pour pouvoir faire plusieurs vidéos sur une tablette. Ou sur un téléphone. Au lieu de faire une grosse vidéo d'une heure vingt. Ça ça m'était demandé. Et je vais y réfléchir. Bref revenons au clavier. Je vais faire un petit zoom dessus. Pour qu'on puisse éviter de voir le jeu toutes les 30 secondes. C'est un clavier QWERTY. Avec des petites fonctions classiques. Avec les fonctions en bleu FN. On a un petit trackpad. Dans ma vidéo originelle. J'ai dit que le trackpad semblait un peu petit. En fait clairement ça va. Je trouve que ça va. Mais le petit souci que j'ai déjà eu. C'est qu'en fait en tapant sur le clavier. Plusieurs fois j'ai tapé sur le trackpad. Sur Windows. Donc vous serez très souvent encouragé. A utiliser ce petit bouton ici. Qui est un bouton pour désactiver le trackpad. Et d'ailleurs ce qui est bien. C'est que sur ce clavier. Il y a ici une petite LED. Pour pouvoir vous montrer. Quand vous avez la fonction majuscule. Qui est enclenchée. Et quand le trackpad est désactivé. Chose qui. Attention c'est fou. Sur mon ordinateur portable à 650€. N'est même pas présente. Je n'ai aucune LED. Pour contrôler. Que ce soit le verrouillage du pavé numérique. Ou l'enfoncement du caps lock. Donc la fonction majuscule. Bref ce clavier je l'ai un petit peu testé. Il est vraiment plutôt sympa. Il fonctionne très bien. J'ai pu taper quand même du texte dessus. J'ai tapé notamment quoi. J'ai tapé. J'ai tapé une de mes fiches de test dessus. Et ça fonctionne très bien. Je me suis senti très à l'aise. Même avec le clavier en QWERTY. Qui fonctionne en logiciel. En AZERTY. Et bien. Je me suis très bien retrouvé. Si ce n'est que des fois. J'ai eu un peu de mal à taper. Je crois que c'est sur la. Oui le slash ici. Ce clavier est doté aussi de deux ports USB 2.0. C'est d'ailleurs les deux seuls ports USB complets. Que vous pourrez retrouver sur cette tablette. Entre guillemets. Si vous utilisez le clavier. Qui est un clavier de câble. Avec cette prise Pogo 10 pins. Et si en fait au début. Je pensais que c'était en fait des deux petits trucs. Qui servaient justement à enclocher la tablette. En fait c'est mieux que ça. Ce sont deux aimants. Qui viennent enfoncer totalement la tablette. Et qui permettent de la tirer tout simplement. Normalement il y a deux aimants ici. Deux aimants sur la tablette. Et voilà. Ça fonctionne très bien. En plus ça donne un petit angle à la tablette. Dès qu'on enclenche le truc. Ça on le verra après. Car avant ce clavier. Même s'il coûte 45-50 euros. Il est vraiment très prometteur. Et je pense que. Comparé à des claviers qui coûtent une centaine d'euros. Comme le clavier de l'iPad Pro. Ou le clavier de la Surface Pro. Je pense qu'en termes de rapport qualité prix. Ça se vaut largement même. Je pense que c'est meilleur. Bref. Et si on débranchait la tablette sur son clavier. Voilà. Ça s'est fait tout seul. Ça fonctionne très bien. Et hop. Je ne sais pas si on va essayer à le voir. Clac. Le clavier se relève. Ça donne un petit angle au clavier. Qui je vous avoue. Est quand même pas mal agréable pour taper. Donc on va passer à la tablette. Je ne sais pas comment on va faire ça. Tiens comme ça. Ça va être très bien. Ça va être super. Clac clac. Non même pas. Bon allez vas-y. On va couper. On va revenir tout de suite. Voilà. La tablette est posée dans le coin. Avec un petit stand. Et maintenant on va passer au déballage. Des caractéristiques. Donc pour ce qui est des dimensions. C'est le seul moment où je vais mettre la tablette en face caméra. Attention. 1, 2, 3. J'ai pris les dimensions auparavant. Enfin juste avant la vidéo. Et tout de suite vous les avez sur l'écran. Grâce au montage. Je trouve que c'est pas mal. Dites moi ce que vous en pensez. Pour ce qui est la taille de l'écran. Cette tablette est une taille de 10,6 pouces. Donc comme je vous l'ai dit. C'est ma plus grande tablette. Et en même temps mon plus petit ordinateur. Petit paradoxe sympa. Et sa spécificité. C'est que cette tablette a un écran qui supporte les stylets Wacom. Alors je crois que je n'en ai pas. Mais j'essaierai d'en chercher chez moi. Et si j'en trouve un. Je vous ferai un essai sur l'écran. Sachant que je sais déjà qu'un stylet en particulier. Fonctionne sur cette tablette. Et vous verrez lors de la vidéo test. Duquel il s'agit. Cet écran a une résolution de 208 pixels par pouce. Donc c'est quelque chose qui est correcte pour une tablette de cette taille. Et normalement. Même déjà pour tout ce que j'ai pu tester. Ça suffit pour ne pas voir les pixels à distance d'utilisation normale. Et j'ai bien dit normalement. Parce que clairement. Sur cette tablette. Je pense qu'elle est totalement dans la norme. L'écran est de bonne qualité. Et je peux vous confirmer qu'à distance d'utilisation normale. On ne voit pas les pixels. L'écran a une définition de 1120 pixels par 1080 pixels. Donc c'est du Full HD totalement classique. En format 16 9ème. Avec la protection de l'écran. Nous avons un verre qui est totalement basique. Donc normalement il est bien olé au fil. Pas protégé contre la haieur. Et pas protégé contre la casse. Si ce n'est que vous avez un protégé de l'écran de base. Donc c'est une bonne chose ici. Avec une petite languette pour le tirer. C'est une petite attention sympathique de la marque. Pour ce qui est du SoC qui anime cette tablette. Nous sommes sur un Intel Core M3 6Y30. Donc un SoC gravé en 14 nanomètres. Deux technologies donc plutôt très récentes. Et de la génération Skylake de processeur Intel. Nous avons un CPU dual core. Cadancé à 2,2 GHz en vitesse turbo. Sinon en fréquence normale. Il est censé plafonner à 900 MHz. Car il faut se rappeler qu'à l'origine. La série Core M est censée être une série de SoC basse consommation. Donc il peut être puissant. Mais aussi avoir une puissance favorisant l'économie d'énergie. Et puis au pire on s'en fout de savoir combien de GHz sont délivrés par le monsieur le Core M. L'important c'est qu'il fonctionne bien en toutes circonstances. Et clairement pour les usages basiques que j'ai déjà pu constater. Il fonctionne vraiment plutôt bien. Et même largement mieux que les processeurs Intel Atom. Pour ce qui est du GPU nous avons un GPU Intel HD Graphics 515 à 850 MHz en vitesse turbo. Et 300 MHz en vitesse normale. On a aussi le droit à 4 GHz RAM. Donc ce qui est un standard pour Windows désormais. Et cette RAM normalement tourne à 1866 MHz. Pour ce qui est du stockage nous avons le droit à un SSD de 64 Go. Donc qui promet de bien meilleures vitesses que les IMMC présentes dans les tablettes et ordinateurs portables sur base de SoC Intel Atom. Notamment pour ce que j'ai pu remarquer déjà en faisant les benchmarks sur cette tablette. On a des vitesses de lecture et d'écriture entre 4 et 5 fois supérieures qu'aux IMMC. Sur les tablettes bon marché et sur les ordinateurs portables et laptops qu'on retrouve sur les sites d'importation bon marché. Pour ce qui est de l'extension de mémoire nous avons un port micro SD et on testera une carte de 128 Go dedans. La batterie est une batterie de 9000 mAh. Les touches système. Alors sur cette tablette en fait il y en a une seule et c'est la touche Windows qui est ici. Et chose que j'ai pu remarquer en utilisant un peu cette tablette. C'est qu'en fait il y a un moteur de vibration derrière cette touche. Donc dès que vous appuyez sur la touche Windows pour faire afficher le menu démarrer. Ou le menu démarrer du mode tablette de Windows. Et bien il y aura un petit retour haptique avec une toute petite vibration qui va se faire. C'est vraiment sympathique pour vous dire que la tablette a compris que vous avez appuyé dessus. Pour ce qui est des micros alors que ce soit la première vidéo ou maintenant je ne sais pas du tout où les micros se trouvent. J'ai beau avoir cherché je ne sais pas où ils sont. Donc je sais qu'il y en a normalement mais je ne sais pas où ils sont donc je ne vais pas s'attarder dessus. Pour ce qui est du port de luminosité de proximité alors j'en ai pas eu sur la tablette et je ne crois pas qu'il y en ait. Et pour ce qui est des ports synchronisation nous avons un port micro USB 3.0, un port USB type C 3.1, deux ports USB 2.0 sur le clavier. Et c'est tout et c'est déjà pas mal pour cette tablette et son clavier. Même si clairement j'aurais préféré avoir au moins un port USB 3.0 complet sur la tablette. C'est vraiment un de mes reproches que je fais déjà avant même de l'avoir utilisé de manière extensive. Pour ce qui est des connectivités, cette tablette dispose du Wifi AC double bande. C'est une très bonne chose et on ira vérifier de quel chipset Wifi il s'agit sur Windows une fois qu'on aura démarré la tablette. Cette tablette dispose du Bluetooth 4.1, elle ne dispose pas de GPS ni de gyroscope. Elle dispose d'un accès remètre, elle ne dispose pas de partage de connexion parce que ce n'est pas un modèle qui est 4G. Elle dispose d'accès au VPN, elle dispose aussi d'une petite LED témoin pour le démarrage et pour la charge. Je vais vous l'entrer tout de suite en démarrant la tablette. La LED se trouve dans le coin gauche de la tablette. Clac ici, petite LED rouge qui apparaît assez orange à la caméra. Voilà, elle est rouge maintenant. Et comme ça pour l'instant, la tablette va bouter pour entre guillemets la première fois, même si ce n'est pas la première fois sur cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, pour ce qui est la fin des connectivités, on a deux ports USB complets sur le clavier, un port USB Type-C et un port micro USB 3.0. Et chose que peut-être certaines personnes ne savent pas, je vais vous montrer tout de suite. Si vous n'avez pas de câble USB 3.0, vous pouvez quand même utiliser le port micro USB 3.0 qu'il y a sur cette tablette. Parce que quelque chose à savoir avec l'USB 3.0, c'est qu'il est rétrocompatible avec l'USB 2. Par exemple, si on branche un câble USB 2, donc c'est le câble d'Honor 7, il faut le brancher du côté le plus large du port USB 3.0. Et comme vous allez pouvoir le voir, une fois que j'aurai bien mis le câble, non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça peut-être. Il faut que je le voie, il y en a un côté plus large, voilà, oh là là, je galère, je galère, voilà. En le branchant du côté le plus large, le câble rentre et il laisse juste simplement une petite extension de libre qui en fait matérialise la différence entre l'USB 2.0 et l'USB 3.0. Donc, chose à savoir pour vous si vous ne le savez pas, la norme USB 3.0 est rétrocompatible avec la norme USB 2.0. Et la chose que l'essai réaction dans la vidéo de test, c'est un hub de ce type, donc je vais vous mettre une photo tout de suite à la caméra, pour la recharge via le port USB 3.0, la sortie vidéo et l'ajout de plus de ports USB 3.0, complet. On va faire un petit tour du propriétaire assez rapidement avant de parler de l'intérieur de la tablette, en tout cas de son système. Alors, on va éteindre l'écran pour l'instant, si je peux, voilà, non, ok, d'accord, d'accord, la tablette ne va plus s'éteindre, cool. Voilà, je l'ai rééteinte, bon, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu s'éteindre, ça y est, les premiers bugs commencent. On en reparlera pendant le test. Je rappelle qu'à l'avant, nous avons un écran 10,6 pouces, on a un petit appareil photo ici de 2 mégapixels qui sert notamment pour Skype et tout ce qui est selfie, je n'ai pas envie de dire pour une tablette parce que je prends un selfie avec une tablette comme ça, je vous avoue que c'est quand même assez lourd et assez encomment comme appareil. On a un protège-écran, en ce temps, qui vous affiche des petites specs ici et qui vous affiche aussi le logo cube en chinois. Je ne l'ai pas fait jusqu'ici et je vais le faire devant vous, on va défaire le protège-écran, enfin le surprotège-écran pour pouvoir afficher le protège-écran. Voilà, et l'écran sera sûrement bien plus beau comme ça. Je me suis infligé 3 jours de souffrance avec ce protège-écran pour au final pouvoir vous le montrer de la manière la plus belle qu'il soit. On a le bouton ici de Windows pour pouvoir aller au menu démarrer dans l'interface. A gauche de la tablette, nous avons dans l'ordre ici un port jack 3,5 mm, on a un port pour carte micro SD, un port USB type C, un port micro USB 3.0 et le port de recharge 12V qui est compatible bien sûr avec le chargeur secteur que vous avez dans la boîte. A droite de la tablette, nous n'avons rien du tout si ce n'est les deux grilles pour le haut-parleur. Donc nous avons entre guillemets un haut-parleur stéréo du même côté donc je ne pense pas que ce sera une super expérience et pour ce que j'ai déjà pu tester, les haut-parleurs sont vraiment moyens. Sur le dessus, comme vous pouvez le voir justement, il y a en fait, je ne l'ai pas précisé, mais un tour en métal qui accueille justement toutes les sorties USB type C, USB 3, casque et tout ça et le côté haut-parleur. Et au-dessus en noir, vous avez une petite barre plastique pour améliorer la portée des antennes et pour qu'il n'y ait pas d'interférences avec la construction en métal de la tablette. Vous pouvez voir au-dessus le bouton d'alimentation on-off et le bouton de volume plus-moins et une caméra 5MP avec autofocus. Donc il sera intéressant de voir si c'est entre guillemets une bonne caméra pour une tablette, sachant que ce ne sera pas une caméra pour prendre des photos tous les jours, mais une caméra de grand épanache. On peut aussi voir ici un autre plastique contenant un petit logo CE et c'est tout, c'est juste un plastique qui contient ça. Et on voit l'arrière de couleur bleue. Alors ce bleu, je vais simplement le caractériser de bleu Cube, donc le nom de la marque, parce que c'est la couleur qui est utilisée sur quasiment toutes les tablettes de la marque Cube. Donc c'est un bleu qui est très typique de la marque et qu'on retrouve sur toutes les tablettes, notamment de quasiment toutes les gammes, si ce n'est les gammes entrées de gamme qui sont généralement blanches ou noires de manière très générique. Et je vais faire le choix de laisser cette petite protection en plastique sur la tablette pour l'instant, parce qu'à ce qui paraît, l'arrière de la tablette se raye assez facilement. Et si je peux sauver un maximum de rigueur de cette tablette pour un certain moment, notamment jusqu'au moment où j'acquiers à une petite housse de transport pour cette tablette, ce serait bien. On peut voir différents logos de specs, notamment des logos Intel, Quality Check, un vidéo chouette, Cube i7 Book. Donc là-dessus, ce n'est pas très intéressant. Et as-t-on fait le tour ? Non, en dessous, il reste encore en dessous, nous avons les deux aimants pour pouvoir attirer le clavier et le port Pogo avec ses 10 pins qui vous permet de pouvoir brancher la tablette sur son clavier et que le clavier soit alimenté par la batterie de la tablette. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter si ce n'est qu'il y a en fait un certain chanfrein ici qui fait tout le tour la tablette ? C'est plutôt esthétique et clairement, ça me fait beaucoup penser au Honor 7, notamment, c'est une comparaison de tablette téléphone qui est un petit peu tirée par les cheveux, notamment par le chanfrein et par le design des haut-parleurs qui est très similaire. Mais bon, clairement, cette tablette, pour ce que j'ai pu en voir, elle a de bonnes finitions. Donc, oh là, ma caméra se tord tout, voilà, la tablette est droite. La tablette se tord un tout petit peu, mais clairement, pour une tablette d'importation, c'est clairement de la bonne qualité de ce que je peux en voir. Après, est-ce que ça durera sur le long terme ? Ça, ce sera à la vidéo de test de le dire. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo et de faire la petite synthèse habituelle que je fais sur ce genre de vidéos de présentation, on va redémarrer la tablette afin de pouvoir aller checker le modem Wi-Fi, le modem Bluetooth et notamment la marque de SSD, pour que vous puissiez avoir les informations à ce moment-là. Ah, je vais peut-être brancher une souris, mais ça pourrait être normal. Je vais essayer de brancher une souris. Ce sera toujours plus facile à manœuvrer. Alors, pour que vous puissiez tout voir, je branche mon petit dongle de souris sur le port USB Type-C via un adaptateur que j'ai acheté auparavant pour les téléphones notamment. Je vais taper mon code. Donc voilà, j'ai essayé de vous incliner la tablette et de vous faire le zoom adéquat pour que vous puissiez tout voir sur l'interface. Alors, petite chose qu'il y a à préciser justement avant que je commence à aller fouiller partout dans le système, j'ai fait un factory reset de cette tablette pour que justement j'ai le système le plus stock possible et je suis tombé sur une petite chose spéciale que je vais tout de suite vous montrer à l'écran via une photo. C'est qu'en fait, j'ai eu la réponse grâce notamment à mon co-frère avec Tronicarte à qui j'ai posé la question. Et bien, pendant le factory reset, justement, de base, le disque dur a une clé de cryptage. Donc, c'est ce qui a fait que cette petite étape s'est montrée lors de mon factory reset. Donc, rien de grave, je pense à ce que j'ai pu comprendre. Il suffit juste d'accepter et c'est parti, le factory reset continue. Et comme ça, vous pouvez avoir justement un système où vous n'avez rien dessus de base. Et c'est très bien parce que comme ça, vous profitez du maximum d'espace mémoire disponible. Alors, j'ai déjà commencé à faire quelques benchmarks à installer certaines choses. Là, actuellement, j'ai 42Go sur 58 de disponible. Au démarrage, je vous en avais 44. Donc, c'est plutôt correct. Et clairement, le SSD est plutôt rapide, même si ce n'est pas un SSD d'une des meilleures marques que j'aurais pu espérer. On va aller tout de suite dans le gestionnaire périphérique pour que vous puissiez voir. Clac, voilà. Pour ce qui est de la carte Bluetooth, nous sommes sur une carte Intel, donc c'est très bien. Carte graphique, donc comme je vous l'ai dit, Intel HD Graphics 515. Le lecteur de disque, donc c'est un SSD de la marque 4C. Donc, ce n'est pas forcément une des meilleures marques. Mais bon, disons que je pense que c'est là-dessus qu'ils ont fait quelques économies pour pouvoir proposer cette tablette à un prix relativement compétitif. Et pour ce qui est de la carte réseau, nous sommes sur la carte réseau d'Intel. Donc, une des cartes réseau qu'on voit beaucoup cette année, parce que l'année dernière, on voyait surtout la Realtek RTL 8723, si ce n'est pas de bêtises. Une carte réseau simplement de Wi-Fi N. Là, nous avons du Wi-Fi Dual Band Wireless AC, donc c'est du Wi-Fi de la dernière génération 3165. C'est une bonne carte réseau. Et clairement, ça fait plaisir de le voir de plus en plus sur les tablettes d'importation chinoises. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation. Bon, c'est un petit bonus pour vous montrer tout de suite la vitesse du SSD. Hop. Clac, tout de suite avec un petit benchmark qui vous permet de voir la vitesse du SSD. Et par rapport à ce que j'ai pu voir sur les IMMC, nous sommes entre 4 et 5 fois plus rapides. Ce qui est une bonne chose. Et clairement, la tablette ne souffre d'aucun ralentissement pour toutes les tâches basiques. Donc, voilà pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle soit encore une fois assez longue. Je vais mise entre 25 et 27 minutes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'aimez pas Windows X et que vous préférez Linux ou Remix OS, mettez un pouce en bas et mettez-le moi en commentaire parce que je compte tester et Linux et Remix OS 3.0 sur cette tablette. Ça fera partie justement, je pense, d'une vidéo complémentaire à ma vidéo de test cette fois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut !